Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une section grapheset et une section LADER afin de gérer un IHM à partir de l'automate M340. Donc, une fois que nous avons ouvert le fichier, nous voyons qu'il y a un navigateur de projet avec une arborescence et puis il y a tâche MAST et section. Dans section, nous faisons clic droit, nouvelle section, et là nous allons créer le grapheset. Le grapheset, c'est un langage SFC, et nous donnons un nom, je l'appelle G7, et là je vais dessiner le grapheset. Alors, je veux insérer deux étapes, et il y avait une première étape où on faisait afficher la page 1, et une deuxième étape où on faisait afficher la page 2. Donc, je reboucle mon grapheset, ici. Je vais renommer mes étapes, pour qu'elles soient plus explicites. Je double-clique. Cette première étape fait office d'étape initiale, donc je coche ici, je mets étape 0. J'aurais pu appeler ça déjà directement étape 1, ou ce que je veux, mais j'ai mis étape 0. Je double-clique ici, étape 1. Ensuite, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il fallait que je m'étais fixé d'appuyer sur un bouton BP suivant. Donc là, je double-clique sur la transition, et je vais insérer une variable qui va me permettre, je vais déclarer une nouvelle variable qui va me permettre de passer de l'étape 0 à l'étape 1. J'aurais pu effectuer carrément un programme, avec des conditions logiques un petit peu plus évoluées, en choisissant la section de transition, mais ici je vais me contenter de choisir variable. Donc variable, je vais l'appeler, je vais directement taper ici BP suivant, si je fais OK, le DI me demande de créer la variable, oui, et je vais choisir type eBool, comme ça, ça prend en compte les fronts montants, et je valide. Ici BP retour, donc pour passer de l'étape 1 à l'étape 0, donc de la page 2 à la page 1, BP retour, pareil, type eBool, et je valide. Maintenant, il faut que je programme les actions à effectuer à chaque étape. Donc je vais créer une nouvelle section, cette fois en langage à contact. que je vais appeler gestion page. Alors, lorsque je serai à l'étape 0, 0.x, donc ça se note, je vais, comme dans MPL7 Pro, je vais utiliser un bloc operate pour affecter une valeur à une variable qui n'est pas boolean, mais qui est numérique. Donc là, je vais créer ma variable numérique, donc je l'ai appelée page, et je mets deux points égale 1, ce qui signifie que ma variable page prendra la valeur 1. En cliquant sur OK, le logiciel me demande de créer la variable. Alors, ce n'est pas un boolean, c'est une variable qui peut stocker des valeurs numériques, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais choisir int, integer. Je valide, je vais recopier toute cette ligne. Donc là, je sélectionne 2, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, lorsque je serai à l'étape 1, je veux afficher la page 2, donc il faut que la variable page contienne la valeur numérique 2. Une fois que ceci est fait, l'automate va effectuer son programme, mais il va falloir effectuer une petite manip pour que l'IHM puisse reconnaître la variable page, la variable BP retour et la variable BP suivant. Donc là, je vais dans variables élémentaires et je vais affecter des adresses, ici, dans la mémoire de l'automate, à chacune de ces variables. Donc ici, puisque c'est une variable de type boolean, il faut lui donner une adresse %m et un numéro. Ici, pour les entiers, on fera %mw, W pour Word. Donc ici, je vais choisir %m1, %m2, et ici, %mw, je pourrais choisir E, mais je vais prendre 100 au cas où on doit utiliser dans le programme des mots avant. Voilà.